Le train s'est arrêté une première fois, une demi-heure. Il est reparti, il s'est arrêté un quart d'heure après, mais on commençait à sentir dans le wagon de la fumée. Ça sentait le chaud. Il y a les employés du TGV qui ne venaient pas plus d'informations que ça, en disant qu'il y avait un problème technique. Donc on a commencé à voir les pompiers arriver, la police. On commence à ouvrir des portes, et les gens sont quand même sortis. On n'avait pas le droit, mais on est quand même sortis parce qu'il faisait trop chaud. Et au final, ça a été pire en pire. C'est-à-dire que ce n'était plus un peu de fumée, c'était beaucoup de fumée, puis des flammes. Donc là, la dernière information que j'ai eue par quelqu'un qui est, à mon avis, un employé du service technique de la SNCF, nous a dit qu'il essayait d'éteindre les flammes et que le train, normalement, se serait tracté jusqu'à Lyon. Et qu'à Lyon, on reprendrait un autre train pour Paris. Mais bon, tout ça, c'est rien n'est sûr. Donc tout le monde est sur le bord des rails un peu éparpillés partout sur à peu près un kilomètre. Donc il y a des femmes enceintes, des mamans avec des enfants. Alors il y en a plein qui disent, moi j'ai ci, moi j'ai ça, comment je vais faire pour rentrer ? Est-ce qu'on va dormir sur place ? Parce qu'en fait, ils nous ont dit, on ne prend pas les valises. Alors il y en a qui ont quand même pris les valises en disant, attendez, ça se trouve, si ça explose, je vais prendre les valises. Donc en fait, les gens, à partir du moment où ils ont commencé à voir qu'il y avait la fumée qui augmentait et des flammes, ils sont tous re-rentrés dans le train, prendre leurs valises. Et là, il y a eu panique en fait, à ce moment-là.